Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes l'utilisateur de réseaux, d'applications spécifiques, voire même de jeux vidéo, vous avez peut-être entendu parler de l'ouverture de ports dans les routeurs et dans les box, mais peut-être vous n'êtes pas sûr de ce que cela signifie ou comment le faire. Dans ce tuto, je vais vous expliquer très simplement ce que sont les ports d'abord et comment ouvrir des ports dans un routeur ou dans une box à la maison. En ouvrant des ports, on pourra donc accéder depuis l'extérieur à des ressources internes à votre réseau. Et souvenez-vous, lors du dernier tuto, je vous avais montré comment créer un serveur web sur Raspberry Pi et je vous avais promis que j'allais vous montrer comment ouvrir des ports afin d'y accéder depuis l'extérieur. Donc vous pourrez accéder depuis l'extérieur à un serveur web, à un serveur FTP, etc. Et dans ce tuto, je vais vous expliquer tout cela, la théorie ainsi que la pratique. C'est un sujet très important dans l'informatique et on me l'a demandé plusieurs fois, donc c'est pour cela que je vous ferai ce tuto. Et donc vous saurez, en regardant ce tuto jusqu'à la fin, comment ouvrir des ports sur votre box et votre routeur. Avant de commencer, quelques notions et donc un peu de théorie afin de comprendre tout le fonctionnement qu'il y a autour, justement, de l'ouverture des ports sur un routeur. Pour un cas concret, à la maison vous avez peut-être une box comme une Livebox, une SFR box, une Bigbox ou une Freebox, peu importe. Sachez déjà que votre box est un pare-feu déjà matériel. Une box a plusieurs fonctions. Déjà, il vous donne accès à Internet. Il fonctionne comme une passerelle vers l'extérieur. Et également, donc je vous disais, toutes les boxes font office aussi de pare-feu matériel et vous protègent donc de l'extérieur. Première notion à comprendre, déjà, qu'est-ce qu'un pare-feu ou un Firewall en anglais ? Un pare-feu est un système, en fait, de sécurité informatique qui surveille, qui contrôle le trafic réseau entrant et sortant de votre ordinateur ou d'un réseau. Il peut être matériel, comme votre box, ou logiciel, ou même une combinaison des deux, matériel et logiciel. Le pare-feu utilise des règles pour déterminer si un trafic spécifique doit être autorisé ou bloqué. Et ces règles sont basées sur différents critères, tels que l'adresse IP, le port, le protocole de communication, etc. En informatique, les pare-feu sont donc très importants car ils sont là pour la sécurité informatique, car ils protègent les ordinateurs et les réseaux contre les menaces en ligne. Ils peuvent aider à empêcher les pirates informatiques d'accéder à des données sensibles, telles que des informations personnelles, des données financières, voire même des secrets commerciaux pour les professionnels. Et en se basant sur les règles à l'intérieur de votre pare-feu, ce dernier pourra donc bloquer certains ports afin de bloquer certaines communications entre votre réseau et donc l'extérieur et l'internet. Deuxième notion à savoir, donc la notion de port, qu'est-ce qu'un port ? Un port, c'est tout simplement un canal virtuel qui permet à différentes applications ou services sur un ordinateur de communiquer avec d'autres ordinateurs ou des serveurs à travers un réseau. Ils sont identifiés par des numéros de port qui vont de 1 à 65535. Le système de port est un moyen pour les applications et les services d'interagir avec les réseaux. Lorsqu'une application envoie des données à un autre ordinateur, elle utilise un port spécifique pour établir une connexion. Le port est le moyen pour le destinataire de savoir quelle application ou quel service est en train de communiquer avec lui et donc de savoir comment traiter les données qui sont envoyées. Certains ports sont bien connus et sont réservés pour des services spécifiques. Par exemple, le port 80 le plus connu est utilisé pour les connexions web, donc pour surfer sur Internet. Le port 25 pour les connexions de messages électroniques. Le port 21, très connu également, pour les connexions FTP, etc. Ces ports sont également appelés ports standards ou ports réservés. Je prends un cas très concret. Par exemple, si vous utilisez une application de jeu en ligne qui nécessite l'utilisation d'un port spécifique pour établir des connexions avec d'autres joueurs mais que ce port est fermé dans le routeur ou dans la box, vous ne pourrez pas jouer en ligne. De même, si vous utilisez un service de messagerie instantané qui utilise un port spécifique pour établir des connexions mais que le port est bloqué, vous ne pourrez pas utiliser le service de messagerie. En résumé, l'ouverture de ports est importante car cela permet à des applications et des services spécifiques d'accéder à Internet ou à d'autres réseaux. Les ports sont utilisés pour permettre aux données de passer à travers les pare-feux et les barrières de sécurité et s'ils sont fermés, les utilisateurs ne pourront pas accéder aux services et applications nécessaires. Pour schématiser tout ça, imaginez un immeuble qui a une certaine adresse. Disons que l'adresse de cet immeuble, ce serait une adresse IP et à l'intérieur de cet immeuble, il y a plusieurs étages avec plusieurs appartements et chaque appartement a bien évidemment une porte et on dira donc que chaque porte est un port afin d'accéder à chaque appartement, donc à chaque service. Vous voyez ça comme un immeuble avec plusieurs étages et plusieurs portes et les portes sont des ports que si les portes sont fermées, l'application ne peut pas fonctionner mais si la porte est ouverte, là ça transite et donc l'application pourra fonctionner. En pratique, l'ouverture de port est en fait très simple à comprendre. On va tout simplement créer des règles dans notre pare-feux, dans notre box et lui dire tout simplement d'ouvrir des numéros de port. Par exemple, je vais demander à ma box d'ouvrir le port 21, donc le port FTP, vers mon serveur FTP qui est en local qui est hébergé sur un ordinateur à la maison. Je vais donc lui dire d'ouvrir le port 21 en entrée et en sortie et de lui rediriger ce fameux port 21 vers mon ordinateur qui a une certaine adresse IP dans mon réseau. Et comme cela, de l'extérieur, je pourrai accéder à mon serveur FTP. Si je reprends l'exemple de mon Raspberry Pi avec mon serveur web, souvenez-vous, mon Raspberry Pi a une adresse IP interne 192.168.1.44, c'est très important d'avoir l'adresse IP de la ressource, on va tout simplement lui dire ouvre-moi le port 80 en entrée et en sortie et redirige cela vers l'adresse IP 192.168.1.44. En conclusion, il vous faut trois choses pour ouvrir un port sur une box. Premièrement, il vous faut l'adresse IP de la ressource matérielle sur laquelle vous voulez ouvrir des ports, donc l'ordinateur, le serveur web, le serveur FTP, etc. Donc il faut son adresse IP en local. Le numéro de port que l'on veut ouvrir, ça c'est normal, donc soit le port 80, le port 21, ou un port spécifique pour un jeu par exemple. Et troisième chose qu'on doit dire à notre routeur, c'est quel protocole on peut utiliser, soit le protocole TCP, soit le protocole UDP, voire même on peut ouvrir les deux en même temps. Pour faire simple, la principale différence qu'il y a entre le TCP et le protocole UDP est la fiabilité de la transmission des données. TCP garantit que toutes les données sont correctement transmises et reçues, tandis que UDP ne le fait pas. En conséquence, TCP est plus lent que UDP, car il vérifie la transmission de chaque paquet, tandis que UDP envoie simplement les paquets, sans vérifier s'ils sont reçus ou non. Donc ça, cela dépend du service que vous utilisez. En général, tout est indiqué. Pour un jeu, par exemple, vous dira d'ouvrir tel port sur tel protocole. Si vous avez un doute, vous pouvez également ouvrir les deux. Comme on dit, c'est tout à fait possible. Comme je disais tout à l'heure, une des conditions sine qua non pour ouvrir des ports sur votre routeur, c'est d'avoir l'adresse IP de l'ordinateur vers lequel on veut ouvrir des ports. Donc c'est très important que votre ordinateur sur le réseau dispose d'une adresse IP fixe. Comme vous le savez, votre box distribue de manière automatique des adresses IP à toutes les ressources, matériel, réseau qu'il y a dans votre maison. Donc votre box va fournir une adresse IP à votre imprimante, à votre ordinateur, à votre smartphone, etc. Et cela est fait de manière automatique. En règle générale, la box essaie toujours de redonner la même adresse IP au même périphérique. Mais parfois, l'adresse IP peut changer. Et donc si jamais on ouvre un port sur une adresse IP et que le lendemain l'adresse IP n'est plus la même, forcément, le jeu ou le service ou la ressource ne fonctionnera plus. Vous aurez donc compris l'importance d'avoir une adresse IP fixe sur la ressource vers laquelle vous voulez ouvrir votre port. Imaginons notre serveur web sur Raspberry Pi qui avait une adresse IP 192.168.1.44. Il se peut que quelques jours après, ou après un redémarrage de votre box, l'adresse IP ne soit plus 1.44 mais 1.57 par exemple. Donc c'est très important que l'ordinateur vers lequel on vous ouvrir des ports ait une adresse IP fixe, soit en le configurant directement en dur dans l'ordinateur, soit en passant par la box. Et ça, on le verra tout à l'heure. Passons donc au côté pratique. Première chose, je vais vous montrer comment assigner une adresse IP fixe à un ordinateur vers lequel on va ouvrir justement des ports. Pour cela, je me connecte tout simplement à mon routeur ou à ma box. Donc là, c'est toujours le même principe. On tape l'adresse IP de la box. En règle générale, c'est 192.168.1.1 ou 192.168.1.254 voire 192.168.0.1 A vous de trouver l'adresse IP de votre routeur et d'y accéder via un navigateur web. Une fois qu'on tape l'adresse IP, là on va rentrer l'utilisateur et le mot de passe. Et là, en règle générale, c'est admin dans l'utilisateur. Et le mot de passe est soit dans la box. Donc on peut y accéder via un écran digital pour les boxes qui ont déjà un écran LCD dessus. Soit, et peut-être sur un autocollant qui est sous la box, etc. A vous de vous renseigner, de trouver le mot de passe de votre routeur. En règle générale, soit collé sous la box, soit dans le manuel lors de l'installation de votre box. Donc une fois qu'on s'est connecté, donc là je vous montrais un cas concret avec la Livebox, mais le principe est quasi le même pour toutes les boxes. On va se rendre en bas dans les paramètres, dans la partie réseau. Et dans la partie DHCP, ici, on a la liste de tous les ordinateurs qui sont sur mon réseau. Et la plupart de mes ordinateurs ont une adresse IP fixe qui est assignée en fait par la Livebox. Donc je ne m'occupe de rien. Automatiquement, à chaque redémarrage de la box ou de mes périphériques, j'ai une nouvelle adresse IP, voire la même, si jamais la box a décidé de me redonner la même adresse IP. Donc là, j'ai deux possibilités. Première possibilité, donc on va passer par la box. Je vais dire à la box que cette ressource-là, avec telle adresse MAC, l'adresse MAC est en fait un identifiant unique pour chaque ressource matérielle réseau. Donc je vais dire que cet ordinateur avec cette adresse MAC et cette adresse IP, pour toujours. donc je vais l'inscrire dans ma box. Je choisis l'ordinateur, l'adresse MAC et je valide. Et dorénavant, même si je redémarre la box, à chaque fois que je redémarrerai, l'ordinateur que j'ai choisi aura toujours la même adresse IP. Donc ça, on pouvait le faire pour plusieurs ressources, plusieurs ordinateurs, ce n'est pas un souci. Néanmoins, on le bloquera. Comme ça, quand on va ouvrir des ports, ce sera plus simple. Vous pouvez aussi le faire en dur, directement sur l'ordinateur. Donc là, je prends l'exemple d'un PC. Donc là, on se rend dans les paramètres réseau de l'ordinateur sur Windows. Voilà, dans les paramètres de la carte. Tout simplement, vous suivez ce que je fais avec ma souris. Voilà, vous cliquez ici. Vous cliquez deux fois sur l'icône Ethernet, puis sur le bouton en bas à gauche, propriétés, et dans le tableau qui s'ouvre, vous choisissez la ligne protocole Internet TCP IP V4 et vous l'aidez en bas à droite sur le bouton propriétés. Et après, tout simplement, j'entre l'adresse IP que je veux. L'adresse IP est très importante. Voilà, 192.168.1.126, par exemple. Le masque de sous-réseau est très important. Normalement, si vous cliquez dessus, il se l'a automatiquement. La passerelle, il s'agit tout simplement de l'adresse IP de votre box. Donc, dans mon cas, c'est 192.168.1.1. Et en serveur DNS, vous pouvez choisir soit l'adresse IP de la box, 192.168.1.1, ou alors mettre vos propres serveurs DNS comme 8888, ainsi que 8844, qui sont, par exemple, les serveurs DNS de Google. Donc, à vous de choisir, mais le plus simple est de mettre l'adresse IP de votre box. et vous validez. Et maintenant, votre ordinateur aura toujours une adresse IP fixe. Donc là, on vient de le rentrer en dur dans l'ordinateur, on n'est pas passé par la box. Donc, à vous de choisir la méthode, soit vous passez par la box, c'est quand même la méthode que je vous recommande, afin d'assigner une adresse IP fixe et une ressource, soit vous passez directement par l'ordinateur. Maintenant, je vais vous montrer un cas concret. Je reprends mon serveur web que j'avais créé lors du tuto précédent, qui avait une adresse IP 192.168.0.44. Je vais donc aller dans la partie de la HP et lui assigner l'adresse IP fixe. Donc, je récupère mon Raspberry Pi avec l'adresse Mac qui est ici. Et je vais lui laisser l'adresse IP 192.168.1.44. Cela me convient et je vais l'enregistrer et dorénavant, quoi qu'il arrive, même si mon Raspberry Pi redémarre, il aura toujours l'adresse IP 192.168.1.44. Voilà. Je pense qu'on a fait le plus dur. Une fois qu'on a assigné l'adresse IP fixe à notre ressource, je le répète que ce soit un Raspberry Pi ou un ordinateur, un serveur de jeu, peu importe, maintenant, on peut très simplement ouvrir des ports vers notre ordinateur. Pour la Livebox, je me rends dans la partie NAT, PAT. Vous, de votre côté, sur les autres boxes, essayez de chercher une partie qui s'appelle NAT, PAT, translation de port, redirection de port, serveur virtuel. Donc, c'est toujours les mêmes notions. Essayez de trouver quelque chose comme ça, serveur virtuel, serveur de jeu, redirection de port ou redirection peut-être d'adresse. cherchez quelque chose comme ça. Une fois que vous l'avez trouvé, on va tout simplement créer une règle, la première règle. Donc ici, dans le menu déroulant, je choisis un nom, par exemple, web, pour serveur web. Je vais tout simplement mettre en port d'entrée et créer au sorti le port 80. Donc 80 dans cette case et 80 dans l'autre. Et tout simplement choisir mon Raspberry Pi qui possède l'adresse IP fixe. Et je fais créer et c'est fini. Je viens de créer donc la redirection du port 80 vers mon Raspberry Pi et dès maintenant, dorénavant, mon Raspberry Pi, ça y est, est accessible depuis l'extérieur. Donc si jamais je me connecte depuis l'extérieur en 4G ou depuis un hôtel ou peu importe, je vais tomber directement sur l'interface web de mon serveur web sur mon Raspberry Pi. Imaginons que mon Raspberry Pi héberge également un serveur FTP. Et bien là, c'est la même chose dans le mode déroulant. Vous avez vu que la Livebox pré-fournit déjà des services, on va dire, pré-enregistrés, les plus connus comme le port 80, le port 21, etc. Donc soit vous créez votre propre règle, ce qui est possible, soit vous choisissez directement le port 21, le port FTP. Hop, voilà, ça se remplit automatiquement. Et vous choisissez de rediriger le port 21 vers le Raspberry Pi. Vous faites créer et ça y est, dès qu'on a fait créer, c'est automatiquement enregistré. Et si jamais vous essayez d'accéder depuis l'extérieur à un serveur FTP qui pointe vers le Raspberry Pi, et bien cela, ça fonctionnera. Dans les deux règles que j'ai créées, vous avez pu voir que j'ai choisi les deux protocoles TCP et UDP en même temps. Mais à vous de choisir le protocole qui est spécifique à l'application que vous voulez ouvrir. Et moi, pour l'exemple, j'ai laissé les deux protocoles TCP et UDP. Dernier cas concret, imaginons que j'ai un serveur Minecraft à la maison. Imaginons que ce soit le Raspberry Pi, par exemple. Je vais tout simplement ouvrir les ports qui sont connus justement pour les serveurs Minecraft qui est le numéro 25565. Donc là, même principe, je me rends dans le milieu déroulant, je clique sur Nouvelles règles, je vais l'appeler Minecraft. Dans le numéro de port en entrée et en sortie début et fin, je vais mettre 25565. Et je vais rediriger cela vers l'ordinateur qui héberge mon serveur Minecraft, par exemple, le Raspberry Pi, donc l'adresse IP192.68.1.44 et je fais valider. Donc là, en quelques clics, on vient de rediriger le port 25565 vers notre serveur Minecraft à la maison et maintenant, il est accessible depuis l'extérieur et notre serveur Minecraft pourra fonctionner. Voilà, maintenant que tout est en place, que les ports sont ouverts vers les différentes ressources réseau matériel de votre maison, une chose que je dois vous dire, c'est que pour accéder depuis l'extérieur, il faudra taper donc l'adresse IP publique de votre réseau. Bien évidemment, si vous avez une adresse IP fixe, pas de souci, vous tapez simplement l'adresse IP que vous aura fourni votre fournisseur d'accès et vous pourrez donc accéder à toutes les ressources via l'adresse IP publique fixe que vous aurez, sinon il vous faudra obtenir une adresse IP fixe ou plutôt un nom DNS et pour cela, je vous renvoie à mon tuto comment créer une adresse IP fixe gratuitement et même si vous avez une adresse IP qui n'est pas fixe, vous pourrez grâce à mon tuto disposer d'un nom DNS donc d'une adresse IP quasi fixe, dira-t-on et vous pourrez donc accéder à vos ressources depuis l'extérieur même si l'adresse IP change à la maison. Dernière chose, je vous affiche une liste des ports connus dans le monde informatique voilà à l'écran voici une liste que je vous mets bien sûr en description vous voyez par exemple que le port 21 est bien le port FTP donc 21 connexion FTP que le port 25 est pour le service SMTP donc pour l'envoi de mail ça aussi c'est un port connu on retrouve le port 80 à HTTP donc pour la navigation sur le web le port 110 qui est le protocole POP3 afin de recevoir les emails via votre client de messagerie Outlook Apple Mail etc le port 143 qui est le pendant qui est le protocole IMAP pour également recevoir les emails via un client de messagerie etc etc ici vous avez une liste de ports connus comme ça si demain vous voulez ouvrir un service spécifique sur votre routeur au moins vous aurez la liste des ports standards et réglementés et comme ça vous ne pourrez pas vous tromper après si vous cherchez à ouvrir un port spécifique pour un service spécifique je vous conseille de vous tourner vers la documentation de votre service par exemple ouvrir certains ports de caméras de surveillance certains ça sera les ports 80 d'autres 9000 d'autres 8000 cela dépend des services mais pour cela il faudra vous tourner vers le manuel ou vers le site web du constructeur des caméras par exemple et pour les jeux c'est pareil tournez-vous vers la documentation des jeux en ligne ou vers les forums et là vous trouverez facilement les ports à ouvrir afin d'ouvrir des ports vers des serveurs de jeux par exemple voilà ce tuto est terminé désolé pour la partie très théorique mais il fallait que je passe par une petite partie théorique et donc vous expliquer quelques notions afin de comprendre après l'ouverture de port et comprendre donc la technologie donc vous avez vu c'est pas très compliqué sur votre box vous connectez vous allez dans la partie natpat ou redirection de port par exemple et vous allez tout simplement créer votre règle à vous donc ouvrir des ports donc en entrée et en sortie et le rediriger vers une ressource matériel réseau vers l'ordinateur par exemple qui dispose d'une adresse IP fixe et là soit vous passez par la box pour attribuer une adresse IP fixe soit vous le faites en dur directement dans les paramètres réseau de votre ordinateur mais n'oubliez pas trois conditions sine qua non avoir une IP fixe pour votre ordinateur avoir le numéro de port à ouvrir et choisir le protocole soit TCP ou IDP soit les deux donc maintenant plus d'excuses avec le dernier tuto que l'on a fait sur la création d'un serveur web sur Raspberry Pi il est accessible depuis le réseau local ça c'est bien mais maintenant en ouvrant le port 80 en le redirigeant vers le Raspberry Pi vous pourrez donc y accéder depuis l'extérieur en ouvrant tout simplement le port 80 N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo